Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au Centre de Vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis ! Hello ! Alors moi je m'appelle Sabrine Favre, je suis pasteur ici, responsable du Centre de Vie et je n'ai pas toujours été chrétienne, je ne suis pas venue d'une famille chrétienne, ma famille était catholique, de temps en temps ça arrivait qu'on aille une fois à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. Et en fait c'est fou de réaliser qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde, qui nous a créés et qu'il y a un monde presque parallèle qui existe. Et moi je ne savais pas tout ça, vraiment. Et je réalise, comme a réalisé Jacqueline ou Xavier, que Dieu est présent aujourd'hui, qu'il guérit, qu'il veut cette relation avec nous. Il ne veut pas qu'on reste dans notre tristesse, dans un monde sans sens, sans espoir. Il ne veut pas qu'on soit malade, il ne veut pas qu'on reste dans quelque chose de triste, où on se culpabilise, où on a honte, où on vit plein de trucs négatifs. Il aimerait nous donner une vie abondante, une vie véritable qui vaut la peine d'être vécue et qui n'est pas gâchée. Et aujourd'hui, je peux vous dire, on entend la voix de Dieu. On entend dans son cœur, si on le cherche, comme je l'ai cherché un jour, ma mère a vécu une guérison vraiment miraculeuse, parce qu'elle était quasiment paralysée. Et suite à la prière, elle a été totalement guérie, totalement. Elle allait au lit le soir, le lendemain, il n'y avait plus rien, mais plus rien du tout. Et ça a tellement bouleversé mon entendement, ma compréhension de « Tiens, il y a quelque chose qui peut se passer aujourd'hui » que j'ai vraiment cherché Dieu. Pendant une année, j'ai cherché. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à aller à des cultes, un groupe de jeunes, et jusqu'à ce que ma vie soit bouleversée, que je rencontre ce Dieu merveilleux qui nous veut tellement du bien. Alors aujourd'hui, c'est mon privilège de vous partager ce que dit la parole, la Bible. Parce qu'il faut qu'on puisse trouver des endroits où quand on ne le connaît pas bien, il y a quelque chose qui peut nous aider à le trouver, à le comprendre, et à améliorer notre vie sur Terre. Parce qu'avec Dieu, on peut vraiment vivre une vie qui est utile en plus, qui vaut la peine et qui n'est pas gâchée. Alors pour imaginer ce que j'aimerais dire et ce que j'ai reçu pour vous, j'aimerais qu'on prenne cette parabole, si tu peux l'afficher, qui sera dans Paroles vivantes, dans Luc 12. Donc voilà le contexte. Jésus est au milieu d'une foule, donc du milieu de la foule, un homme appelle à Jésus. Maître, tu ne pourrais pas dire à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé ? Ça nous intéresse quand même, de savoir si avec de l'argent, on peut avoir quelque chose de sympa dans notre vie. Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a chargé d'être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ? » Donc Jésus ne répond pas vraiment. La suite. « Puis il dit à tous ceux qui étaient là, gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. » Toutes ses formes. « Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. » La vie véritable. « Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Voilà la parabole. « Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté d'une façon exceptionnelle. » L'homme... Non, il manque un bout. C'est bon ? Non, ce n'est pas 17. Alors. « La vie véritable, celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. » Il leur raconta cette parabole. On y est. « Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. » L'homme se met alors à réfléchir. C'est ça. « Que faire ? » se demande-t-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. » « Ah ! » se dit-il enfin. « J'ai trouvé ! » « Je vais abattre mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. » Puis je pourrais me dire « Mon ami... » Donc là, il se parle à lui-même. J'ai écrit ça. Il y a une autre version qui dit « Mon âme, te voilà pourvu. Tu as là beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Donne-toi un peu de bon temps. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Pauvre fou que tu es ou insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront alors tous les biens que tu as entassés ? » En fait, il n'en profitera jamais. Donc est-ce que... Bien sûr, là, on parle d'argent, il y a cet héritage, mais j'aimerais un petit peu élargir ça et vous poser cette question « Est-ce que tu vis une vie véritable ? » Est-ce que tu es vraiment en train de la vivre aujourd'hui ? En tout cas, cet homme, il a... Oui, c'est bon, tu peux arrêter maintenant. Cet homme, il a fait une erreur au départ puisque Jésus-même, il ne va même pas lui répondre. Il a un problème de priorité. Jésus est devant lui, mais on sent qu'il aimerait le manipuler, quoi. « Seigneur, donne-moi ci, fais ça. Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi ? » « Ouais, Dieu, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. » Mais en fait, je vais vous dire une chose, si vous ne le savez pas encore. Alors, pour avoir une vie abondante, la priorité, ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas soi-même. Ce n'est pas la priorité. Alors, ça pourrait paraître contradictoire parce que plus on amasse des trucs, plus on a des trucs pour nous, on pourrait se sentir bien. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a une autre dimension, au-dessus de nous. Comme je n'avais pas réalisé non plus il y a quelques années, mais en fait, Dieu existe. Il a tout créé. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et ce qu'on voit de nos yeux ici, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et souvent, on croit savoir ce qu'on veut, mais ce n'est pas le cas. Ça vous est déjà arrivé, vous voulez quelque chose, et une fois que vous l'avez, ah ben finalement, voilà, j'aimerais bien autre chose, un autre truc. J'aimerais bien une copine. Ah, j'aimerais tellement un mari. Et une fois que tu as ton mari, j'aimerais bien qu'il change un peu. Ou bien tu veux un job. Tu veux un job. Ah, si j'étais dans cette entreprise-là, là, ça serait fantastique. Je gagnerais beaucoup d'argent, ça serait génial et tout. Puis tu vas dans cette entreprise, tes prix, et puis l'atmosphère est extraécrable. Et puis tu te dis, ah ben zut, je gagnerais bien moins d'argent pour pouvoir être mieux et avoir du plaisir à aller au boulot. Ou bien tu veux un enfant, mais des fois, t'aimerais le baïonner, parce qu'il crie, parce que si, parce que ça. Bien sûr, c'est génial d'avoir un enfant. Mais des fois, on veut des choses, mais je pense qu'on ne réfléchit pas vraiment aux conséquences ou qu'on ne comprend pas vraiment la portée de ce qu'on demande. Alors, pour une vie abondante, j'aimerais vous inviter à essayer autre chose. C'est changer vos priorités. Essayez. Essayez de changer. Ou au lieu de se dire, ah, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, de mettre Dieu en premier. Parce qu'il y a un verset qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. C'est dans Luc, dans la même parabole là qu'on vient de lire un peu plus loin. Ou alors le psaume 37. Fais de l'éternel, donc de Dieu, tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est fou ça. C'est en se détournant de nous-mêmes et en cherchant Dieu qu'en fait, on peut avoir cette vie véritable. Et on aime beaucoup l'avoir vécu ici, n'est-ce pas ? Qui c'est qui lève la main avec moi ? Yes ! Oui ! C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou comprendre nous-mêmes. Avec lui, on peut vraiment multiplier les temps, les moments de bonheur intense. Et moi, je n'ai jamais pris de drogue ou j'étais dans une famille totalement unie. Ça s'est bien passé. mais quand j'ai rencontré Dieu, ça a vraiment bouleversé ma vie. Et je peux comprendre que ceux qui ont vécu ces moments où je prends de la drogue, comme Xavier nous disait, ça me donne une euphorie. Mais avec Dieu, ça se multiplie et dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines, même au lit avec ton mari. J'aime bien provoquer un peu, mais c'est vrai ! C'est lui qui a créé ça ! Donc, si tu vis avec sa dimension à lui en plus, c'est extraordinaire. Dans la parabole qu'on a lue, l'homme aussi a fait une erreur. Il croit qu'il est propriétaire. On croit que ce qu'on a fait, les études qu'on a gagnées, le master qu'on a eu, le job qu'on a eu, tout ça, ça vient de nous. Mais d'où viennent tes capacités ? D'où vient que tu sois sur terre ? Ok, tu gagnes plus d'argent, mais est-ce que Dieu n'a pas permis que tu trouves le job qui fait que tu gagnes beaucoup d'argent, puisqu'on parle d'argent ? Tout vient de Dieu, en fait. Tout vient de Dieu. Et cet homme, dans la parabole, il dit que tout est à lui. Il dit, ma récolte, mes greniers, mon blé, mes biens, même son âme, il croit qu'elle est à lui. Mais ton souffle vient de Dieu. Et c'est lui qui décidera le moment où tu quitteras cette terre. Tu ne sais même pas si tu seras là demain. Parce que quand la vie part, elle part d'un coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué cet acteur qui a joué dans les bronzés. Peut-être que vous connaissez. Il y a un truc typique, c'est quand il monte dans un télésiège. Tout le monde connaît ça. C'est vraiment un truc culte. Il monte en télésiège, et c'est la fin de la journée, et ils arrêtent le télésiège. Ils n'ont pas vu que, parce qu'il était derrière un poteau, ce gars-là est là-haut. Et il dit, il y a quelqu'un ? Et il vient la nuit, et il chante même une chanson. « Pays merveilleux, où es-tu ? » Vous vous souvenez ? C'est Michel Blanc. Michel Blanc, 72 ans. D'un jour à l'autre. Il est parti. Et c'est fou quand même, parce que Michel Blanc, elle est facile, il avait une peur noire de la mort. Il avait peur de la mort. Mais tu sais, quand tu es avec Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as plus peur. Tu sais où tu vas. Tu vas juste le retrouver. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de peur, d'anxiété. Il n'y aura plus de maladie. Après la mort, on va juste le retrouver. Ça sera tellement fantastique. Donc moi, je n'ai pas peur de la mort. Je peux peut-être avoir peur d'autres choses que Dieu doit encore libérer. Mais effectivement, Dieu nous libère au fur et à mesure qu'on est avec lui. Il y a une autre parabole qui parle des talents et qui dit justement comment ça se passe avec Dieu. Les paraboles, c'est ça. C'est des histoires qui expliquent, là en l'occurrence, comment c'est quand on prend conscience de ce royaume qui est là, de ce règne de Dieu et qu'on peut accepter aussi dans notre vie. C'est la parabole des talents. Un maître partage ses biens à ses serviteurs. Et quand il revient, il demande s'ils l'ont fait fructifier. Donc ça veut dire pour nous qu'on doit réaliser que le maître a partagé ses biens avec nous. Tout ses biens. Son argent, ses richesses, ses talents, sa résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité, donc il a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il y a une espérance. La joie, l'amour, tout ce qu'on vit de bon, la paix, tout ça vient de Dieu. Sa nature même. On est fait à l'image de Dieu. Tout vient de Dieu. Et si tu crois que tu es propriétaire, tu ne seras jamais satisfait. Tu es juste de passage dans cette vie et tu es gestionnaire. et en tant que gestionnaire, en tant que gestionnaire, tu peux faire attention à ce qu'on t'a donné et tu peux apprendre à le faire fructifier. Et c'est ce que Dieu nous demande, de faire fructifier ce qu'on a reçu. Alors quand tu te retrouveras devant le Seigneur, parce qu'un jour ça va arriver, en fait, réalise, tu devras rendre des comptes. Le Seigneur va dire, OK, la joie que je t'ai donnée, l'amour que je t'ai donnée, la passion que je t'ai donnée, les biens que je t'ai donnés, tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu en as fait quelque chose ou tu as dit, il manque toujours quelque chose ? Ou bien, est-ce que tu as fait quelque chose avec ? Est-ce que tu as fait profiter d'autres ? C'est vraiment une question que le Seigneur nous demande. La vie, elle m'apprend que tout ce que je crois posséder, en fait, je ne l'ai pas. Je ne le possède pas. Plus on avance, plus on perd des choses. Des êtres chers, des capacités corporelles. Avec mon mari, on se dit des fois, on n'a plus le souffle d'antan. Quand on se fait mal, ça dure des mois jusqu'à ce que ça se régénère. Il y a des choses qui changent, n'est-ce pas ? Et on perd des choses de plus en plus. Et l'homme définit, l'homme est défini par le monde avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on obtient, tout ce qu'on a gagné. Mais Dieu définit par rapport à qui on est, vraiment, véritablement, qu'est-ce qui est dans notre cœur. Donc c'est hyper important qu'on comprenne qu'on a une responsabilité de ce que Dieu nous a prêté pour le donner. Alors ne soyons pas fous ou insensés, mais soyons prêts à ne pas gâcher notre temps. Vous savez, on passe en moyenne, j'ai vu ça, si on vit à peu près 80 ans, 27 ans à dormir sous la couette. Pendant la nuit, demande à Dieu qu'il te révèle des rêves. Et ça peut changer ta vie. Quatre ans à manger, et tu manges avec d'autres personnes, probablement. Prends le temps d'échanger avec eux. Donc est-ce que tu vis pour la poursuite du vent ? Tu n'as pas ce que tu souhaites, tu n'as jamais. Ou tu vis pour quelque chose qui te rassasie vraiment. Revois tes priorités. Cherche d'abord Dieu. Et tout ça viendra après. Tu te crois propriétaire ? Tu n'es qu'un gestionnaire. Donc prends soin de ce qui ne t'appartient pas. En commençant par Dieu, par toi-même, et par les autres. Quand Jésus viendra, tu seras face à lui. Et qu'est-ce que tu seras en train de faire ? Qu'est-ce que Dieu verra que tu es en train de faire ? Que ta vie soit motivée par l'essentiel. Qu'elle soit utile parce que tu l'as fait fructifier. Alors aujourd'hui, ne loupe pas ton rendez-vous avec Dieu. Que tu le connaisses depuis longtemps ou pas, ne loupe pas ton rendez-vous. ou ne gâche pas ta vie. Attends-toi à lui. Il répond. Cherche-le en premier. Il répond. Il répond. Il répond. Il t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Et c'est comme ça que tu peux vivre une vie abondante et véritable. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements